Je me trouve ici dans mon lieu de travail préféré, dans une des F1 les plus rapides du monde, mais à une hauteur de 3 mètres. Tous les pilotes de Red Bull Racing et de Scuderia Toro Rosso s'entraînent dans le simulateur Hamilton Keynes. Nous allons vous démontrer maintenant avec l'aide de notre pilote test Daniel Ricciardo les capacités du simulateur. Le châssis, la direction, les pédales sont tous d'anciens composants de F1. Le cockpit est installé sur l'hexapode, une plateforme avec 6 cylindres motorisés qui permet au châssis de rouler, basculer et se mettre en mouvement comme une vraie voiture de course. De l'extérieur, les mouvements du simulateur ont l'air exagérés. Mais pour nous, à l'intérieur du cockpit, il nous semble juste. En face, des écrans à 180 degrés. Trois projecteurs projetant des imitations réalistes de chacune des pistes de F1 sous l'angle de vue du pilote. Toutes les sorties de pistes sont signalées aux écrans. Les essais sur pistes sont maintenant limités. Le simulateur Red Bull Racing est un outil d'entraînement pour l'amélioration de la performance et est devenu extrêmement important pour la préparation. Nous nous entraînons à obtenir un freinage optimal et la trajectoire idéale. Nous obtenons de meilleures appréhensions pour la course ainsi qu'une meilleure vitesse dans les virages. Nous optimisons les réglages pour la transmission, le châssis et l'aérodynamisme. Andy Dameron travaille avec nous dans le simulateur. Il est l'opérateur et il définit les réglages optimum. Après les essais, nous analysons les données et essayons de trouver dans quel secteur nous pourrons nous améliorer à l'avenir. Toutes les propriétés physiques du simulateur sont similaires à une vraie F1. Le système de simulateur est compatible avec le système télémétrique au niveau de la course, ce qui nous permet de les comparer. Il est possible de récolter des réglages de la voiture ayant à peine terminé les essais et de les charger dans le simulateur afin de continuer à améliorer la vision point de la F1. Wow !